Ceux qui ont suivi, j'ai vécu une rupture amoureuse, une déception amicale, je me suis fait licenciée, je pars au Canada, j'ai eu une déception familiale aussi. Il s'est passé énormément de choses dans ma vie. J'ai passé, je pense, l'une des pires années de ma vie, mais comme l'une des meilleures. Je voulais vous expliquer tout ce qui s'est passé en détail. Mettez-vous en mode cocooning parce qu'on va passer un petit moment ensemble. Ceux qui me suivent depuis très 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 longtemps, vous savez que j'ai commencé YouTube, j'étais en couple. C'est une personne avec qui j'avais de très grands projets finalement de vie. J'allais acheter une maison, compter faire des enfants ensemble, j'avais ma stabilité, j'avais mon travail à Disney, j'avais mon amoureux, j'avais Molly. On se projetait vachement aussi ensemble et c'est ce que je voulais. Quand je me suis lancée sur YouTube, ça m'a donné envie de vouloir faire autre chose de ma vie professionnellement parlant. C'est pour ça que j'ai repris mes études et tout. Donc bref, j'étais vraiment lancée dans une nouvelle dynamique de travail. C'est une personne qui n'était pas réseaux sociaux. En fait, quand je me suis mis du coup sur les réseaux sociaux, ça a posé problème. C'était compliqué pour lui d'accepter ça en fait. Du coup, de moins en moins, je me projetais avec cette personne. Le fait est qu'aussi, je suis quelqu'un qui, vous voyez, je voyage beaucoup. Je ne me voyais pas en fait finalement, après coup, me dire « Je vais m'installer avec une personne à 25 ans, faire des enfants, acheter une maison, me marier ». Ça a commencé à m'angoisser en fait. Vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. YouTube, je vois que ça commence à prendre. Mon travail me plaît de plus en plus. Donc j'accorde vraiment beaucoup, beaucoup de temps sur ma partie professionnelle et beaucoup moins de temps à ma partie personnelle, ce qui a aussi coincé et ce qui ne lui convenait plus non plus. Je pense honnêtement que j'aurais pu faire des concessions, mettre mon côté professionnel un petit peu de côté et dire « Ok, on arrange la relation », chose que je n'ai pas voulu faire. Enfin vraiment, j'ai été hyper égoïste sur ce côté-là, je pense. Je ne l'ai pas quitté parce que je ne l'aimais plus, parce que voilà, je l'aimais quand je l'ai quitté et je pense que c'est ça aussi la partie... Enfin, c'est ça aussi le plus difficile dans une rupture. Parfois, tu décides de partir pour te choisir toi, pour être heureuse toi et tu ne penses plus à l'autre à ce moment-là. Tu ne penses même pas au mal que tu peux lui faire. Tu ne penses même pas au fait que lui s'est projeté sur des années avec toi et que lui, en fait, ses projets étaient avec toi et en fait, à partir du moment où tu vas partir, tout va s'écrouler en fait. Il y avait 6 ans de plus que moi, donc il était plus avancé. Donc forcément, lui, ça y est, il était à un âge. La société veut qu'à partir d'un certain âge, ça y est, on devient papa, on se marie, on est des enfants. Chose que je ne conçois pas du tout parce que moi, pour moi, je pense qu'il faut que tu fasses tout ça quand tu es prêt et pas parce que tu as 30 ans, par exemple. Quand j'ai décidé de partir, quand j'ai décidé de le quitter, c'était horrible, je l'ai fait souffrir, mais pfff, séquence émotion comme d'habitude. Quand tu es la personne qui décide de partir, c'est pas forcément facile. Tu fais le choix de te choisir toi, mais tu fais le choix de faire du mal aussi à une personne. Mais je peux vous dire qu'on s'en sort tous. C'est compliqué pour moi d'avoir fait ça parce que j'ai fait souffrir quelqu'un en fait. Mais d'un autre côté, qu'est-ce que ça fait du bien de se choisir une fois de temps en temps et de se dire, ouais, je décide d'être heureuse, c'est bon, ça y est. C'est ma décision. Je prends ma vie en main en fait parce que depuis que j'ai fait ça, je me suis dit, ok Miriam, t'es capable de beaucoup de choses dans la vie en fait. En tout cas, cette personne aujourd'hui va mieux parce que je suis toujours en contact, mais cette personne va mieux et elle a réussi à avancer aussi de son côté. Moi, j'avance de mon côté, donc ne vous inquiétez pas, les ruptures, on se remet toujours et on rebondit toujours. Maintenant, on va passer au chapitre 2, le licenciement. Pour me laver du visage, j'utilise ce savon d'ailleurs qui est super, j'adore. Le licenciement, ça a été, je pense, après ma rupture, la période la plus difficile de ma vie parce qu'en fait, j'étais dans une entreprise où j'étais, ça y est, j'avais trouvé ce que je voulais, j'étais épanouie, je kiffais. Enfin, vraiment, j'avais des collègues de ouf et c'est là que j'ai rencontré une très bonne amie à moi qui après va se transformer en déception nickel, mais ça c'est le chapitre d'après. J'ai fait un bac plus 3 en marketing communication, je devais faire mon master, changement de direction, bon bref. Il s'avère qu'ils ont un petit peu licencié tout le monde, dont moi qui avais signé un nouveau contrat pour un master en marketing communication. Et donc en fait, au final, j'ai commencé mon manvel anorme en master et voilà, pour moi, ça y est, je partais sur 2 ans. Dans ma tête, c'était fait quoi, 2 ans de master et tout, je me donnais à fond, je continuais YouTube, etc. Novembre, je me fais TEJ, du coup, je m'inscris au Pôle emploi, je me rends compte que j'ai pas forcément le droit à Pôle emploi, enfin bref, c'était hyper compliqué. Et donc, je me retrouve chez moi à rien faire. Au début, j'ai eu quand même pas mal de propositions d'alternance, je me dis, vas-y, je continue, coûte que coûte mon master, c'est pas grave. Et finalement, j'ai décidé de me lancer à mon compte. J'en ai marre, j'en ai marre de travailler pour les autres, j'en ai marre de donner mon énergie pour les autres. Il est temps à mi-arme de se faire confiance et de se lancer des défis. Donc, je me lance en freelance, certaines entreprises me font confiance pour m'occuper de leur communication et tout. Beaucoup de moments de doute quand même, beaucoup de moments de doute, est-ce que ça me plaît, est-ce que je suis légitime ? Au final, pour me rendre compte que même en étant à mon compte en freelance, je donne quand même beaucoup, beaucoup, beaucoup d'énergie encore pour les autres. Mais en fait, mon objectif premier, c'est YouTube, ce qui me motive tous les jours, c'est YouTube, c'est vous, c'est créer du contenu pour moi. Toujours trouver des concepts de vidéos, toujours trouver où est-ce que je veux voyager, où est-ce que je vais manger, qu'est-ce que je vais tester. Et c'est ça qui m'anime en fait tous les jours et qui me motive et qui me fait vibrer en fait. Vous savez, quand dans votre corps, vous avez un projet qui vous, ça vous émoustille, bah c'est ça moi, c'est YouTube. J'arrête, j'arrête le freelance. Go YouTube ! Du coup, j'en profite pour remercier, pour remercier les partenaires de cette année qui m'ont beaucoup, beaucoup aidé financièrement quand même parce que voilà, comme je vous le disais, YouTube ça paye mais c'est pas ce qui te permet de vivre non plus. C'est les partenariats. Donc je remercie HelloFresh, je remercie Nutri, je remercie NordVPN, MyMusli, Evenco aussi. Je remercie aussi d'ailleurs le partenaire de cette vidéo qui est MyCook qui m'a envoyé un robot pour que je puisse enfin cuisiner les amis. Je remercie tous ses partenaires aujourd'hui. J'ai mon permis en fait de vivre de cette passion durant cette année. Je parlerai un petit peu plus de mon partenaire de cette vidéo, MyCook, juste après parce que nous allons réaliser un gâteau. Ce licenciement m'a permis de me dire, ok miam, YouTube c'est ton bébé quoi. On passe au chapitre numéro 3, la déception amicale. Pour parler de déception amicale, nous allons repasser. C'est une personne que j'ai rencontrée quand je travaillais dans le super travail que je t'y fais. Et en fait ça a été une évidence, elle et moi. On a passé je pense 24-24 ensemble, on se voyait tous les jours, enfin bon bref. La passion quoi ! Elle m'a beaucoup en fait intégrée dans sa vie et moi il faut savoir que j'ai pas beaucoup d'amis, en vrai, de vrai. C'est vrai qu'elle en avait beaucoup et elle m'a beaucoup intégrée dans ses cercles et tout. Et c'était trop cool parce que, bah voilà, moi j'ai pas beaucoup beaucoup d'amis. J'ai pas été au lycée, j'ai pas été à la fac, j'ai pas de groupe en fait d'amis. Je dois en avoir trois à tout casser quoi. Le fait c'est qu'elle m'a beaucoup beaucoup intégrée, bah ses amis m'ont beaucoup aimée, beaucoup appréciée. On a failli faire une colocation ensemble. Du coup ça ne s'est pas passé comme prévu parce qu'au final elle s'est rendue compte que j'étais trop présente, trop dans sa vie. Voilà, quand ses amis voulaient la voir c'était, bah aussi, est-ce que Miriam sera là ? Enfin voilà, elle n'arrivait plus à trouver son identité finalement, je sais pas trop. Enfin, je pense, je comprends de ce qu'elle m'a dit. Mais le plus gros du souci en fait c'était ça, c'était trop omniprésente dans sa vie. Et au final on devait faire une colocation, le dossier avait été accepté. C'était vraiment un appartement de fou, l'appartement qu'on... C'était trop stylé, enfin voilà, moi j'étais trop contente parce que j'en avais marre d'être dans un studio. À ce moment-là je me suis dit, vas-y je vais faire une colocation avec la personne que j'aime le plus parce qu'elle m'a énormément apporté pendant ma rupture, elle m'a énormément aidé pour plein d'aspects. Là pour moi quand je me suis fait l'essentier, c'est vraiment une personne que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Je pense que j'aime encore parce que c'est difficile d'oublier comme ça les gens. Sachez que le faire a repassé très nul. On s'est disputé, il y a eu une cassure, une grosse, grosse cassure, beaucoup d'incompréhension, beaucoup de non-dits. C'est pour ça que la communication, que ce soit en amitié ou en couple, c'est très important. Et en fait ça a éclaté un jour, ça a pété. On ne s'est plus parlé pendant je crois un mois voire deux. Et en fait elle est revenue me voir. On devait se revoir pour des explications, on devait se revoir pour repartir de zéro. C'était en janvier 2023. On ne s'est pas revues. Elle me mettait un peu plan sur plan et moi j'ai décidé de la quitter. C'est très bizarre dit comme ça. C'est la première fois que je fais ça. Vraiment cette année il y a des premiers atouts. C'est la première fois que je décide de dire à quelqu'un je ne veux plus être amie avec toi. Parce qu'en fait tu ne m'apportes pas autant de bien que ce que je pense. Un matin je me réveille en fait et elle m'avait supprimé d'Instagram. Pour les réseaux sociaux c'est pas le plus important. Mais j'ai pas compris pourquoi elle voulait me revoir et après me supprimer d'Instagram. Je comprends pas. C'est hyper puéri de se dire ouais elle m'a supprimé d'Instagram. Je la taille de ma life. Mais en fait je sais pas à ce moment là on était en mode dans une phase de peut-être réconciliation. Et tu me supprimes des réseaux sociaux. Je comprends pas trop. Et du coup à ce moment là quand j'ai vu qu'elle m'avait supprimé d'Instagram. J'ai dit stop. J'ai dit non je ne veux plus. Je veux plus qu'elle soit dans ma vie. Je veux plus qu'elle me fasse du mal. Je veux plus quelle est la possibilité de me faire du mal. Et de me rendre triste. Que je puisse pleurer. Enfin c'est bon j'avais déjà assez pleuré. En fait tout s'est enchaîné. J'ai eu ma rupture, j'ai eu mon licenciement et ensuite j'ai eu ma déception amicale. Où je pleurais encore parce que j'étais triste de ne plus l'avoir. Je passais 24-24 avec elle. Et au final en fait du jour au lendemain je ne l'avais plus du tout dans ma vie. Je pleurais du vide en fait. J'étais tous les jours à faire des trucs de fou avec elle. Et au final j'étais chez moi toute seule. Donc c'était hyper difficile pour moi à ce moment là. Évidemment elle a été un peu vexée je pense. Et très énervée puisqu'elle m'a fait de très 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 longs messages. Que je n'ai pas gardé. J'ai supprimé d'ailleurs. Du coup on s'est bloqué de partout. Ça n'a été pas une période encore facile. Donc je débutais en fait 2023 pas forcément très évident. Et c'est à ce moment là que j'ai décidé de postuler pour le Canada. Je me suis dit ok Miriam, t'as plus de mec. J'ai perdu une amie que j'aimais énormément. J'ai plus de travail. Je me consacre que sur Youtube. Donc finalement je peux le faire de partout. Bah autant le faire à l'étranger. Donc j'ai décidé de me barrer à l'étranger au Canada. Et c'est là que j'ai postulé en fait pour le Canada. J'ai postulé fin décembre pour le Canada. Je lui ai dit que c'était fini je crois. Moi j'ai été tirée au sort pour le Canada. Du coup les choses sont bien faites finalement. Je pense que tout n'arrive pas par hasard. Pour autant je ne dis pas que j'ai pas été bien entourée après ça. Au contraire j'ai des amis qui ont été beaucoup là pour moi. Et qui m'ont énormément aidée. Sarah rentre. Non je parlais tu sais de ma déception amicale. Arrête. Pourquoi ? En fait il y a une phrase que ma mère m'a dit il n'y a pas très très longtemps. Quand tu as une personne toxique dans ta vie. Que ce soit amicale, amoureuse, familiale. Il faut s'en détacher. Voilà. Et donc on va passer au chapitre suivant. La déception familiale. Alors c'est aussi important d'en parler. Parce que la famille c'est pas tout beau tout rose. C'est une personne avec qui j'étais proche. Ou voilà je m'entendais bien avec elle. C'est pas ma mère, c'est pas ma soeur, c'est pas mon frère. Voilà. C'est un cercle moins proche on va dire. Comment ça a éclaté ? Pareil. Les non-dits. Et un jour en fait cette personne là avait beaucoup de stress aussi. Moi je suis quelqu'un que j'ai du mal à gérer mon stress. Voilà je sais pas si ma mère va être stressée, mon frère ou quoi. Quand la personne va être stressée en face je vais l'absorber. Et ça va être horrible pour moi de gérer ça. Parce que je déteste être stressée. Vraiment cet état là ne me convient pas. Vous voyez ? Ça a éclaté, on s'est disputé. Et en fait voilà elle a dit des choses qui ne m'ont pas du tout plu. J'ai peut-être haussé un peu trop le ton. Enfin voilà il s'est passé des choses... C'était pas ok. Moi franchement elle m'a dit des choses que c'était pas ok. Pour moi c'était terminé quoi. A partir du moment où elle m'a dit ces mots là je ne peux pas... Je suis désolée je ne peux pas trop en dire. Mais juste je vous mets un petit peu le contexte. Où elle m'a dit ces mots là je me suis dit c'est terminé je ne la veux plus dans ma vie. Parce qu'à partir du moment où j'ai décidé de quitter mon ex. Ça a été le début d'un ménage chez moi phénoménal. J'ai décidé de dire stop à beaucoup de choses. Et j'ai décidé de virer certaines personnes de ma vie. Parce qu'elles ne m'apportent plus rien. Je pense à mon bien-être. Alors c'est peut-être égoïste hein. Horré parce que je vais vous dire mais même si c'est ma famille. J'accepte pas. J'accepte pas qu'on me freine. J'accepte pas qu'on me rabaisse. Qu'on puisse être méchant avec moi. Et donc à ce moment là j'ai dit non. C'était trop pour moi. Et donc du coup cette personne là a également voulu me sortir de sa vie. Finalement d'un commun accord c'est ok quoi. Mais en fait je me suis rendu compte que ma famille les plus présentes aujourd'hui. Ce sont mon frère, ma soeur, ma mère. J'ai jamais parlé de mon père mais je pense que c'est pas nécessaire. Enfin bref. Et pour fêter mon nouveau départ. Je vais donc réaliser un gâteau avec MyCook. Vous savez que je suis pas une grande cuisinière. Et je pense qu'en fait ils se sont dit allez on va lui faire un petit cadeau. Comme ça au moins on va se mettre à la cuisine. De faire mon gâteau préféré. Pour fêter en fait ce nouveau départ. C'est ce nouveau livre. Donc déjà on l'a lu. En fait vous avez une tablette incrustée. Et donc vous allez juste explorer les recettes. Et là je vais rechercher une recette. Et je vais taper fondant au chocolat. Les petits loulous au fondant. Et donc vous avez toute la recette. Et il suffit juste de mettre les ingrédients. Donc on fait commencer le chocolat les amis. Une fois que vous avez mis le chocolat. Mettez bien le couvercle pour chauffer le chocolat. C'est une étape cruciale. Donc là vous voyez en fait c'est en train de chauffer. Donc vous pouvez choisir le temps. Vous pouvez choisir la température. Vous pouvez choisir la vitesse. C'est fondu là ? Ouais là c'est fondu. C'est un peu ? Ouais si tu veux. Donc chocolat fondu. Donc alors 2 jaunes d'oeufs. Après avoir mis les oeufs, le sucre. On passe à l'étape suivante. On redémarre. Il me dit que j'ai pas à touiller et tout là. Oh là là je suis là j'attends. 50 g de farine. Laissez partie 50 g. On démarre. Et voici le fameux gâteau. J'ai fait le gâteau hier et ma soeur en a déjà mangé. Comment tu trouves le gâteau ? Il est trop bon. Ouais il est incroyable. Non mais il est incroyable franchement. Même les gâteaux qu'on faisait quand on était petit. Ah ouais. Petite madeleine de brouste. Magnifique. Pour commencer cette nouvelle année, cette nouvelle vie, ce nouveau départ, je vais souffler mes bougies à ce nouveau départ. Les amis, ça y est, je suis officiellement au Canada. Ça fait une semaine que je suis là. J'ai trop de choses à vous raconter. Franchement beaucoup beaucoup de choses à dire. Mon ressenti, mes impressions, la vie ici, comment c'est, etc. Enfin franchement trop hâte. Trop trop hâte. Ça fera l'objet d'une autre vidéo bien évidemment. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'ai vraiment voulu finir ce livre en fait avec cette vidéo et commencer un nouveau livre. J'avais besoin de tirer un trait sur beaucoup de choses en fait de ma vie passée comme je vous l'ai expliqué, vous avez vu. Donc là il va y avoir des nouvelles vidéos, nouvelles séries de vidéos. Ça va être incroyable. J'ai trop hâte. Pour l'instant je vous avoue, je suis pas trop dans le mood. C'est un peu compliqué pour moi mais je vous expliquerai tout dans une prochaine vidéo. En tout cas je vous aime très fort. On n'oublie pas de s'abonner. N'oubliez pas, objectif 50 000 abonnés avant la fin de l'année. Je vous fais de très très gros bisous. Love you ! Sous-titrage ST' 501